... Il est toujours possible d'affecter à tout objet en mouvement dans une direction donnée une flèche, faisant un certain angle dit de phase avec une direction de référence fixe. Incohérence signifie alors que chaque flèche à un instant donné pointe au hasard dans n'importe quelle direction. Au contraire, cohérence signifie qu'à ce même instant, toutes les flèches pointent dans la même direction. L'angle de phase commun peut, bien sûr, varier au cours du temps. Et l'on fait alors appel à un chef d'orchestre pour imposer la cohérence de phase. Certes, mais il existe aussi des cas dans le règne animal où il n'y a pas de chef d'orchestre. Comment cela est-il possible ? Pour le comprendre, soupaudrons une plaque vibrant à une certaine fréquence avec des grains de sable. Bien que les grains soient dénués de toute conscience et bien incapables de bouger par eux-mêmes, ils arrivent néanmoins à avoir un comportement collectif cohérent. En fait, chaque grain se trouve empêtré dans un champ ondulatoire, provenant bien sûr de la source émettrice, mais également des ondes réfléchies par les plus proches voisins, ainsi que par les bords de la plaque. Comme les bords sont immobiles, la figure de cohérence prend une forme dite stationnaire. Mais stationnaire ne veut pas dire statique. En regardant de près, on voit en effet qu'aucun grain ne reste immobile et fait absolument ce qu'il veut. Il y a néanmoins cohérence à cause d'un chef d'orchestre invisible, car de nature ondulatoire. Pour les nuées d'oiseaux, les ondes sont émises par les battements d'ailes ou par les cris des volatiles. Le chef d'orchestre ondulatoire est invisible et donc ici l'air. Pour les bancs de poissons, les ondes proviennent des nageoires ou des queues. Le chef d'orchestre ondulatoire et invisible est donc ici l'eau. Il faut donc impérativement trois choses pour créer de la cohérence. Des sources d'ondes, des choses libres de se déplacer dans tous les sens et un milieu propagateur d'ondes. Solides pour les grains de sable, gazeux pour les oiseaux et liquides pour les poissons. Que se passe-t-il maintenant si l'on utilise le vide ? Comme milieu de séparation ? La réponse dans une autre vidéo.